Monsieur le ministre des collectivités territoriales, et chers grands frères, c'est un plaisir aujourd'hui de vous recevoir à l'Assemblée nationale et d'étier à mon bête vous bâche à bâche parce que vous avez au moins contribué à notre formation politique et à notre ascension en politique. Alors, donc je vais commencer par une considération subsidiaire. Moi, Baragay, je ne pourrai jamais vous accepter un échec à la tête de ce ministère. Parce que vous n'êtes pas un terrain inconnu. Vous avez été le plus jeune député de l'Afrique, le plus jeune ministre de l'Afrique. Aujourd'hui, si vous revenez dans un gouvernement en charge de gérer les collectivités territoriales, nous ne pouvons qu'espérer quand même que vous avez des résultats habituants. Monsieur le ministre, je vais commencer par Kermassa. Alors, certains collègues l'ont dit, j'estime qu'il y a des incohérences qu'il faudra très rapidement corriger. Le département de Kermassar, qui bénéficie d'un conseil départemental avec un budget de 300 millions, là où nous avons laissé la ville de Pekin avec 7 milliards, et aujourd'hui, nous sommes devant la ville de Pekin avec plus de 750 000 habitants. J'estime qu'il faudra corriger. Parce que nous n'avons rien d'un conseil départemental. Parce que dans la définition d'une ville, il y a quelque chose de très important. Il faut que les communes qui constituent cette ville, entre ces communes, qu'il n'y ait pas de non-monde-slain. Et je pense que de Yombole Sud à Djiahaye, il n'y a pas de ligne de séparation. Donc, j'estime qu'on doit corriger en faisant de Kermassar une ville pour lui permettre au moins de supporter les mainteniments et le développement. Toujours par rapport aux corrections des découpages territoriaux à Monde Nenjouko. Alors, le président de la République avait demandé à Lannat de travailler sur l'Olo pour que nous corriger l'Olo pour le départ. L'Olo, c'est que nous avons fait l'Olo. dans un contexte où les sollicitations des populations se font sans distinction de compétences. Parce que nous devons renforcer les compétences des collectivités territoriales, renforcer aussi ces moyens. Alors, quand j'entends certains collègues dire que le président Maki a augmenté 5 milliards, 10 milliards de fonds de dotation ou de fonds de concours j'estime que, monsieur le ministre des Finances ce n'est pas trop ambitieux. Ce qui est très ambitieux, c'est que les 3,5% de TVA réservés pour alimenter ce que nous avons fait, c'est que les FDD, nous avons fait 10%, ça a été mentionné dans le rapport, nous avons fait 10%, ne serait-ce que pour respecter ce que nous avons fait, c'est que nous avons objectif, nous avons fait le droit de la décentralisation. Quant à la fonction publique locale et des salaires augmentés, moi j'ai fait partie des maires qui avaient refusé d'augmenter les salaires. Parce que dans le Code général des collectivités territoriales, il est dit que tout transfert de compétences à une collectivité territoriale doit être accompagné du transfert concomitant par l'état de ressources et des moyens nécessaires à l'exercice de cette compétence. Alors, le président de la République ne peut pas se réveiller pour dire que j'ai augmenté les salaires des agents alors que nous avons augmenté les salaires. Nous avons augmenté les compétences. Il fallait que l'État nous a augmenté les salaires pour supporter. Quand il y a une blocage, il y a des maires qui ont le blocage. Il y a des maires qui ont une partie des rares collectivités locales qui ont bloqué par l'État. Parce que le maire doit savoir ce qu'il y a a. Le maire est l'officier principal d'État civil. Moi je ne peux pas accepter les enfants qui ont été d'une grève parce que tout simplement il n'y a pas eu de salaire. Moi, je suis l'officier principal d'État civil. Je n'ai pas eu de responsabilité et je n'ai pas eu de salaire. Je n'ai pas eu de salaire. Je n'ai pas eu de blocage. Donc, il n'y a pas eu de blocage. Le maire doit prendre ses responsabilités. Monsieur le ministre, vous devez aussi faire un plaidoyer parce que le département de l'État n'a pas eu de maires. Il y a beaucoup de maires qui sont en prison. Et j'estime que le maire qui est aujourd'hui élu exactement comme le président de la République l'a été, c'est-à-dire au suffrage universel direct, sa place n'est pas en prison. Au moment où je te parle, Mohamed Bilal Diata, maire de Kermessar Sud, est en prison. Khadija Maïkordiou, nous ne pouvons pas aller au Sénégal parce que tout simplement, nous sommes en prison. Djamil Sané, parcelle à Séni, est en prison. Elad Moumoud Ndiaye, sur mer, il est en prison. Alpha Bokar Koumé, n'est pas encore sorti de l'Oberge. Ousmane Sonko, maire de Zigenchor, j'estime que ce que vous avez dit, nous l'instituer en termes de brasserie électronique, maire, il mérite de nous attaquer les brasseries électroniques et laissez-les aller chercher ce que vous avez dit. Je vous souhaite bon vent. Vous êtes un grand frère, vous avez beaucoup fait pour nous. En tout cas, bon vent. Je vous remercie.